Maintenant sur la situation sur le terrain en Israël, dans la bande de Gaza, dans ce conflit qui oppose Israël au Hamas. Bastien Massa, journaliste indépendant en Israël, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, Simon. Tout d'abord, ce qui a retenu l'attention au cours des dernières heures, c'est vraiment cette attaque sur une ambulance. Ça fait beaucoup jaser, à l'international notamment. Oui, comme vous l'avez dit, il y a une attaque qui a fait plusieurs victimes sur une ambulance de Gaza, à l'intérieur de la bande de Gaza. Pour le Hamas et pour beaucoup, c'est un crime de guerre. On ne s'attaque pas aux ambulances. Israël a immédiatement répondu en disant que cette ambulance servait à transporter des membres du Hamas. Une information qui a été confirmée par les Américains soutenant Israël sur ce point-là. Et justement, Israël a rejeté cette idée de pause humanitaire. On sait que le secrétaire d'État américain était sur place. Là, Israël met une certaine condition pour une pause humanitaire. On parle des otages. Comment c'est reçu? Alors oui, vous l'avez dit, Biden avait parlé un peu plus tôt cette semaine de la nécessité d'avoir une pause humanitaire, un discours qui tranchait un peu avec le soutien conditionnel à Israël de ces derniers jours. Et c'est le secrétaire d'État américain, Blinken, qui était venu défendre cette idée à Tel Aviv en cette fin de semaine. En Israël, les familles des otages mettent énormément de pression sur Netanyahou pour à la fois accepter un cessez-le-feu en échange des otages et en même temps pour qu'aucun cessez-le-feu ne soit accepté s'il n'y a pas cet échange d'otages. Donc aujourd'hui, nous avons devant le siège de l'armée israélienne dans les rues de Tel Aviv, plusieurs centaines de personnes qui campent et qui sont décidées, déterminées à rester aussi longtemps qu'il faudra, qui campent devant ce siège de l'armée israélienne pour demander la libération des otages retenus à Gaza. Et est-ce qu'on sait s'il y a des négociations qui sont en cours entre Israël et le Hamas, justement, pour les otages? Est-ce qu'il y a certains canaux de communication? Officiellement, aucun canaux, aucune négociation n'a lieu entre Israël et le Hamas. On sait que par le passé, l'Égypte ou le Qatar ont pu servir d'intermédiaire. On sait également que le Qatar est celui qui a permis de démarrer ou de commencer la sortie des ressortissants étrangers et ceux détenant une double nationalité de la bande de Gaza ces derniers jours. Donc, s'il y a un canal de communication, il passera par le Hamas. Mais pour le moment, Israël semble bien déterminé à poursuivre son offensive militaire jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination du Hamas, une opération qui est majoritairement soutenue de la population israélienne. Donc, au cours des dernières heures, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain dans la bande de Gaza? Bon, il y a eu cette attaque d'ambulance. Est-ce qu'on a eu vent qu'il y a d'autres événements qui sont survenus, d'autres bombardements? Oui, alors cette semaine, on a eu des bombardements assez importants, notamment celui sur le camp de réfugiés de Jabaliyah, qui a fait beaucoup parler à l'international et aussi en Israël. Israël défendant la moralité de l'armée de Tsaral, de l'armée israélienne, en disant que c'était un repère de combattants du Hamas. On a bien vu qu'il y avait pourtant des enfants qui avaient été tués dans ces bombardements. Et ces derniers jours, on a un encerclement de Gaza City, qui est la grande ville de la partie nord de Gaza, avec des combats qui font rage, rue par rue, l'élimination de tunnels. Israël, pour Israël, qui avait ordonné à la population de bouger vers le sud de la bande de Gaza, c'est considéré comme une zone de guerre. Et donc, les civils qui seront victimes dans cette zone, pour Israël, c'est un peu, entre guillemets, de leur faute. Ils n'avaient qu'à bouger vers le sud comme cela a été ordonné par Israël. Et Bastien, est-ce qu'il y a des craintes importantes de la population en Israël, en lien avec un embrasement du conflit, parce qu'on sait ce qui se passe aussi avec le Hezbollah? Est-ce que c'est une source de préoccupation pour la population? Oui, donc on est à peu près à un mois de guerre. Et pendant ce mois, il y avait la crainte pour la population israélienne de l'ouverture d'un second front dans le nord, avec le Liban, avec l'Hezbollah. Hier, on a eu la première apparition publique de Hassan Nasrallah, le chef de ce mouvement. Et ce discours qu'il a fait hier a plutôt diminué les craintes de la population, parce que même s'il y a eu des menaces contre Israël, en l'avertissant que s'il y avait une invasion ou des attaques répétées contre le Liban, le Hezbollah répondrait. Hassan Nasrallah a plutôt calmé la situation, on va dire, en n'appelant pas à une escalade de la confrontation. Bastien Massa, journaliste indépendant en Israël. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, Réussi. Bonne journée.